Bonjour tout le monde, mon nom est David Klein, je travaille pour Vantage et je suis là aujourd'hui pour vous montrer la ligne de produits Equinox. Equinox pour nous c'est une nouvelle approche, une nouvelle approche qui a fait son introduction il y a environ un an où on essaye vraiment de faciliter la vie des utilisateurs en domotique. Le problème qu'on a retrouvé dans pas mal de nos projets c'est que les clients ne s'y retrouvent pas dans la complexité de contrôle de leur système. Alors l'Equinox pour nous c'est vraiment la réponse pour ça, on essaye de travailler avec ce qu'on appelle des widgets. Alors comme vous le voyez ici sur l'Equinox 73, pour 7 pouces de diamètre 3 parce qu'on a 3 widgets par page, je vais pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de mon projet. Prenons la température par exemple, la température je vois qu'il fait 23 degrés ici, je pourrais éventuellement changer la température pendant X heures dans ma première page. Si je veux avoir plus de retour d'état ou plus d'informations sur ce qui se passe, je peux rentrer dans une deuxième couche, une deuxième couche qui sera consistante sur tous les autres appareils que je vais vous montrer immédiatement et là j'ai vraiment beaucoup plus de contrôle pour par exemple la température. Je peux aussi utiliser une troisième couche de navigation qu'on appelle le Deep Dive qui permet aux utilisateurs du système d'aller piloter certaines fonctionnalités eux-mêmes. Donc d'aller faire des changements dans leur programmation. Par exemple le thermostat et la régulation du thermostat pendant la journée. Même chose pour les lumières donc je peux très facilement accéder aux lumières sur base d'un profil qui est lié à une personne ou une chambre. Je peux rentrer dans une deuxième couche où je vais en trouver plus de lumières si je les ai programmées. Je peux aller créer mes propres scènes en tant qu'utilisateur et très facilement je vais pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités. L'alarme, CCTV, température, la météo, la musique et les scénarios par exemple. Si on bouge un petit peu ici on va voir qu'on a aussi un Equinox 41 qui est 4 pouces, un widget par page et qui est au fait exactement le même principe que l'autre. Donc on veut vraiment créer une consistance qui est facile à comprendre. Le but de l'automatisation c'est que c'est facile à comprendre pour tout le monde et que l'intégrateur ne doivent pas l'expliquer comment s'en servir. À côté on a l'Equinox 4.0 qui est au fait un modèle de passation pour les gens qui avaient déjà choisi notre solution et qui veulent faire la passation vers la nouvelle philosophie. Ils peuvent simplement enlever par exemple un clavier et connecter cet Equinox 4.0 sur le bus directement. Ici on est à la dernière membre de la famille, le dernier membre de la famille qui est au fait l'application qui va tourner sur Android, sur iOS parce qu'aujourd'hui les gens ils ont non seulement le hardware qu'ils achètent chez l'intégrateur mais ils ont leur propre hardware et veulent pouvoir utiliser leur système de façon consistante sur l'entièreté de la plateforme. Ici on a l'exemple de l'EOS. Donc on a la même application, le logiciel qui va faire exactement la même chose. Donc si je retourne dans ma température, je vais avoir les mêmes trois couches. La première couche qui est facile à utiliser, la deuxième couche qui va me donner plus de fonctionnalités, plus d'informations et la troisième couche qui va me permettre de jouer. Parce que mon intégrateur a programmé toutes les lumières dans ma maison, ils sont forcément introduits dans le système, moi en tant qu'utilisateur je vais pouvoir jouer avec cela et je vais pouvoir créer certaines scènes. Donc créons une scène. par exemple la scène que j'appelle ISE 2014. Je veux rajouter une certaine lumière, une certaine lumière qui a été mise dans mon système, mon main floor, mon kitchen. Je prends par exemple les table spots. Les table spots, je veux qu'ils s'allument vers un certain pourcentage en trois secondes. Je veux rajouter la musique. Je vais chercher la musique de maman. Voilà, je prends celle-là et je vais jouer dans une certaine zone. Je rajoute ça dans ma scène. Je le mets à 10%. Je rajoute ça dans ma scène. Je crée ma scène. À ce moment-là, ma scène va se trouver dans mon système. Je vais pouvoir y accéder à partir de mon première page dès qu'il a communiqué ça au contrôleur. Voilà, et j'ai ma scène ISE 2014 que je peux allumer à partir de ma première page.